Le premier message envoyé par le terminal d'Alice doit contenir son identité pour permettre au réseau de vérifier que c'est bien un message envoyé par le terminal d'Alice. On pourrait utiliser l'IMSI, International Mobile Station Identity, mais comme on est au début des échanges et que ces échanges se font en clair, cela permettrait à quelqu'un qui écoute la voix radio de savoir que c'est Alice qui appelle. On ne met donc pas l'IMSI, mais le TMSI, Temporary Mobile Subscriber Identity. Il y a un ensemble de séquences vidéo qui présentent les fonctions de sécurité où on explique le TMSI. La réponse est donc vraie. Le HLR n'a pas besoin d'être consulté lorsque Alice appelle, puisque son profil va être stocké et même est stocké dans le MSC Belair du lieu où elle se trouve. C'est donc faux. En revanche, le HLR de Bob, si Bob était un abonné mobile, le HLR de Bob serait consulté. entre les MSC VLR, le protocole ISUP est le seul nécessaire, hors cas de handover qu'on n'évoque pas ici. En effet, si on appelle un abonné fixe, c'est comme un appel fixe. À partir du moment on vérifie le profil localement, c'est tout à fait équivalent à un appel fixe. La réponse est donc vraie. Le HLR est une base de données. En aucun cas, un commutateur ne fait passer aucune communication. La dernière réponse à sélectionner est donc faux. C'est parti. C'est parti.